Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et quels sont les types de destinations que vos collaborateurs préfèrent parmi la montagne, le désert, la mer et les villes de patrimoine culturel ? Donc d'après notre enquête, il me semble que la mer, la montagne, les déserts sont les destinations qui sont les plus sorties. Nous nous proposons deux types de remonnaie, une principalement centrée sur l'activité sportive en elle-même, et d'autre pour vraiment des services de relaxation des plantes. Laquelle selon vous intéresserait le plus vos collaborateurs ? Les deux sont extrêmement intéressants, puisque d'une part, nos collaborateurs, ils n'ont peut-être jamais pratiqué cette activité sportive, donc elles pourraient être médiécolètes. Et puis d'autre part, lorsqu'on part en voyage, je pense que tout le monde du travail, ils avaient une certaine volonté de se reposer sur le plan physique et sur le plan professionnel. Très bien. Très bien. Seriez-vous plutôt intéressés par des randonnées en France ou à l'étranger ? Par contre, c'est un très détaillé avec de magnifiques paysages, de l'âge, mais ce que nos collaborateurs recherchent davantage, c'est le détaillement. Donc il y a la découverte d'autres cultures, d'autres pays. Et vos collaborateurs préfèrent-ils être accompagnés ou éventuer les randonnées ? Très bien. Et qu'en est-tu du budget moyen que vos salariés sont prêts à mettre sur une destination d'environ 7 jours ? Donc le budget moyen-là, il y a des randonnées en France, c'est ça ? Très bien. Donc si j'ai bien compris, et vous n'allez pas me reprendre si je m'entends, vous êtes un comité d'entreprise qui se prête particulièrement du talent que vous étiez au laboratoire. Vous avez ainsi décidé d'élargir votre gamme de prestations en bien ajoutant des offres révoyables, suite à la démontre de ces derniers. Vous êtes d'ailleurs actuellement en contact avec d'autres tours d'appareil afin de trouver les meilleures stratégies possibles. Vous avez été également part des préférences de vos collaborateurs. Ainsi, on peut régulier à les déserts, la mer et la montagne, les randonnées à l'étranger et les randonnées accompagnées et de nous. Ainsi que les randonnées centraies sur les activités sportives et l'évent. De plus, vous êtes une entreprise responsable, avec d'honorable valeur, et ce que vous proposez une expérience portée de sens à vos collaborateurs. Vous avez une autre chose à m'inviter ? Oui, c'est une autre chose à m'inviter. Donc, pour information, le marché du tourisme responsable est un marché en pleine présence. De plus, 60% des Français, en nos connaissances, et parmi eux, 83% sont prêts comme vous à choisir une agence de voyage qui a une démarche responsable. Voyageurs du monde est une chaîne d'agence de voyage qui illustre à merveille les concepts d'entreprise citoyenne. Elle prône le dépaysement culturel et le respect des autres, et voit donc plus large que la simple pente d'un produit. Son chiffre d'affaires a d'ailleurs connu une hausse de 7,3% entre 2012 et 2013. Elle détient 8 marques, dont Terre d'Aventure, tenée sur le marché, spécialiste du voyage à pied depuis 1976 et numéro 1 du trekking en France. Membre fondateur de l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable, elle détient une certification de tourisme responsable délivrée par l'AFNOR en décembre 2009. Terre d'Aventure, compense également à hauteur de 1€ hors taxe par passager pour un itinéraire en Europe et 5€ hors taxe pour le reste du monde, soit 10% du CO2 qu'elle rejette. L'argent sera reversé à un programme de recours à station, qui permettra avec 1€ de planter 10 d'Aventure et 5,51€. Nous créons des voyages thématiques qui marquent les mémoires. C'est la raison pour laquelle nos clients nous choisissent. Depuis toujours, nous aimons ce qui bouscule des habitudes et l'unité reçue. Les aventuriers, les curieux, les rêveurs aussi, ce qui prenne leur temps. Et la marche nous semble un bon chemin pour ressentir, s'émerveiller des pays d'âge et être plus proche des gens. La simplicité et la disponibilité font partie intégrante de nos philosophies de marcheurs. Dans nos voyages, toutes les conditions sont réunies pour l'ouverture. Ouverture sur le monde, ouverture aux autres, ouverture d'esprit et d'essence. Ainsi, vos collaborateurs auront l'opportunité d'aller à la rencontre des populations locales. Et nos randonneurs le disent, ils ne sont plus tout à fait les mêmes sur le chemin du retour. Vous parlez de bien-être et de cohésion de vos salariés, et bien là, vous voulez être dans le respect de leurs valeurs et de leurs envies. J'ai sélectionné cinq destinations répondant au plus près de leurs vacances. Les confins du Sud-Marocain. À la découverte des nomades à Iyata et leur caravane de chameaux, nous partirons de Ouarzazade, filerons vers Zagora, puis Mahmoud, avant de rejoindre l'équipe chamellière pour six journées intenses. Vos collaborateurs auront la possibilité de passer des nuits au cœur de l'ascension la plus haute dune et admirer un magnifique coucher de soleil. Dans ces immensités, nous parlons tout repère. En Portugal, Poil-de-Marc, nous nous installerons sur la côte sud ensoleillée dans les villages de pêcheurs de Poil-de-Marc et partirons à la découverte de ces multiples trésors en empruntant les levadas et les sentiers en bas. Culture tropicale, fleurs multicolores, gorges, forêts et villages à fleurs de montagne. Nous rejoindrons nos confortables hôtels pour nous relaxer dans le hama ou le bain à remis et nous laisser tenter par un massage. Chypre est une nature généreuse et ensoleillée des montagnes vertes, des campagnes fleuries et des eaux cristallines. Du massif de Trudos au bas d'Aphrodite, vous découvrirez cette île sous ses plus beaux aspects. Espagne, à quelques encablures de Figueras, nous nommons de la frontière espagnole se cache un écrin de verdure. Un massif sauvage des lacs vernisceux est un tel étonnant. Nous passerons quatre nuits dans les villages de Cadaqué, entre terre et mer. Il vous offrira sa beauté incomparable. Vous serez installés dans deux petits établissements dominant la mer ou en pleine nature et en prend une série de services qui vous feront apprécier la randonnée. Mer du Sud-Crétois. Entre montagnes escarpées, plages de sable et trésors culturels, cette cinéraire emprunte les chemins de la côte sud dans la partie ouest de l'île de Palais-Auchora, à l'outre-eau en passant par les cordes de Samaria, d'Irina et d'Aradena. Après avoir parcouru les sentiers entre mer et montagne, vous découvrirez le grand sens de l'hospitalité des crétois. Qu'en pensez-vous ? Pour revenir à l'Espagne et au Portugal, je trouve que ces destinations ne sont pas assez plaisantes. Je comprends votre position, mais il s'agit ici de redécouvrir ce pays. Vos salariés ont besoin de visiter l'Espagne et le Portugal, mais je doute qu'il est fait comme Tadaventure le propose. Et c'est là la valeur ajoutée de notre offre. Et une que des prix, je trouve, qui sont un peu trop élevés. Vos concurrents offrent des voyages plus longs à des prix plus bas. Oui, si vous nous comparez à des tours opérateurs qui proposent des voyages de masse, ils seront sûrement moins chers que nous. Mais cela serait d'ailleurs intéressant d'en référencer afin de satisfaire une partie de vos salariés. Mais à la différence de nos concurrents, nous proposons de voyager d'une autre manière, en petits groupes de 5 à 15 personnes, ce qui renforce la convivialité entre les participants, qui garderont des souvenirs inoubliables. D'accord. Mais vous savez, la plupart de nos salariés ont des enfants, et à charge, ils vont faire des travaux pour les enfants. Effectivement, nous prévoyons des remises pour les enfants, moins 10% pour les enfants de moins de 12 ans, et moins 5% pour les enfants, je dis donc, entre 12 et 15 ans. Donc les prix pour adultes me paraissent quand même assez élevés pour nos salariés. Que proposez-vous ? Écoutez, j'ai la possibilité de vous accorder une remise de 6%. Oui, c'est déjà bien. Et puis la subvention du CEE pourra aider vos salariés. Oui, c'est plus un futur. Et dans ce cas, je souhaiterais disposer de votre première phase de votre catalogue, dans laquelle nous pouvons afficher nos nouveautés ainsi que nos prémunités. Oui, ça me paraît tout à fait jouable. Et si un collaborateur vient à annuler son voyage au dernier moment, que prévoyez-vous ? Alors, nous avons une assurance convention, tranquillité qui rembourse les frais suite à l'alignation d'un séjour, et d'autres garanties telles que l'assistance à patrimoine, puis l'interruption du séjour. Eh bien, écoutez, votre proposition nous convient parfaitement. Avec tout ce sera un frais des autres, mais j'espère à vous. Je ne m'en doute pas. Donc, pour récapituler, vous avez choisi 5 prestations, les confins du Sud-Henri, Paul de Marre au Portugal, les massifs des Trodoces à Chypre, Terri-et-Marin en Catalogne, la mer du Sud et les montagnes crétoises en Grèce, avec une rémunération de 6% par séjour, et en l'essence, vous acceptez de vous référencer en collaboration de votre requête catalogue ? C'est exactement ça, monsieur. Eh bien, écoutez, ce fut un plaisir de collaborer avec vous. Si par la suite, tout se passe bien, nous pourrons éventuellement établir un parallèle entre nos vies et nos entreprises. Oui, absolument, c'est vrai que cela pourrait être très intéressant. Très bien, vous pouvez s'y mettre ici. Très bien. Avant de l'inviter, madame Zapat, vous êtes bien en tant que responsable de communication inter-travelementielle, vous êtes bien sûr et bien sûr d'organiser des téminaires, des conventions d'entreprise. Oui, tout à fait. Et bien, sachez que Tadaventure propose un service détaillé dans l'organisation de congrès, séminaires et conventions d'entreprise, avec des offres très variées et originales, toujours dans une démarche éco-responsable. Moi, je le laisse à l'aide. Et bien, si cela vous intéresse, nous pourrons croire un rendez-vous afin d'en parler plus en plus. Oui, bien sûr, trois ans. Très bien, je vous recontacterai dans la semaine pour que l'on vienne dans un rendez-vous qui serait bien par rapport à vos disponibles idées. Très bien. Et bien, je vous recontacterai pour l'édition aussi du catalogue. D'accord. Très bien. Très bien. Sur ces médias, je vous remercie de votre accueil et de votre expérience. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bien. Merci. Merci. Bonsoir, mesdames. Merci, à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonsoir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada